Juge, chapitre XVIII Ils arrivèrent dans la montagne d'Ephraïm jusqu'à la maison de Micah, et ils y passèrent la nuit. Comme ils étaient près de la maison de Micah, ils reconnurent la voix du jeune Lévite, s'approchèrent et lui dirent « Qui t'a amené ici ? Que fais-tu dans ce lieu ? Et qu'as-tu ici ? » Ils leur répondit « Micah fait pour moi telle et telle chose, il me donne un salaire et je lui sers de prêtre. » Ils lui dirent « Consulte Dieu, afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. » Et le prêtre leur répondit « Allez en paix, le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. » Les cinq hommes partirent, et ils arrivèrent à Laïs. Ils virent le peuple qui y était vivant en sécurité à la manière des Sidoniens, tranquilles et sans inquiétude. Il n'y avait dans le pays personne qui leur fit le moindre outrage en dominant sur eux. Ils étaient éloignés des Sidoniens, et ils n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Ils revinrent auprès de leurs frères à Zoréa et Eshtahol, et leurs frères leur dirent « Quelle nouvelle apportez-vous ? » « Allons ! » répondirent-ils « Montons contre eux, car nous avons vu le pays, et voici, il est très bon. » « Quoi ? Vous restez sans rien dire ? Ne soyez point paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ce pays. Quand vous y entrerez, vous arriverez vers un peuple en sécurité. Le pays est vaste, et Dieu l'a livré entre vos mains. C'est un lieu où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre. » Six cents hommes de la famille de Dan partirent de Zoréa et d'Eshtahol, munis de leurs armes de guerre. Ils montèrent et campèrent à Kirjad-Jéharim en Juda. C'est pourquoi ce lieu, qui est derrière Kirjad-Jéharim, a été appelé jusqu'à ce jour Macanédan. Ils passèrent de là dans la montagne d'Éphraïm, et ils arrivèrent jusqu'à la maison de Micah. Alors les cinq hommes qui étaient allés pour explorer le pays de Laïs prirent la parole et dirent à leurs frères, « Savez-vous qu'il y a dans ces maisons-là un éphode, des téraphins, une image taillée et une image en fonte ? Voyez maintenant ce que vous avez à faire. » Ils s'approchèrent de là, entrèrent dans la maison du jeune Lévite, dans la maison de Micah, et lui demandèrent comment ils se portaient. Les six cents hommes d'entre les fils de Dan, munis de leurs armes de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte. Et les cinq hommes qui étaient allés pour explorer le pays montèrent et entrèrent dans la maison. Ils prirent l'image taillée, l'éphode, les téraphins et l'image en fonte, pendant que le prêtre était à l'entrée de la porte avec les six cents hommes munis de leurs armes de guerre. Lorsqu'ils furent entrés dans la maison de Micah, et qu'ils eurent pris l'image taillée, l'éphode, les téraphins et l'image en fonte, le prêtre leur dit, « Que faites-vous ? » Ils lui répondirent, « Tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Tu nous serviras de père et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la maison d'un seul homme, ou que tu serves de prêtre à une tribu et à une famille en Israël ? » Le prêtre éprouva de la joie dans son cœur. Il prit l'éphode, les téraphins et l'image taillée, et se joignit à la troupe. Ils se remirent en route et partirent, en plaçant devant eux les enfants, le bétail et les bagages. Comme ils étaient déjà loin de la maison de Micah, les gens qui habitaient les maisons voisines de celle de Micah se rassemblèrent et poursuivirent les fils de Dan. Ils les appelèrent les fils de Dan, qui se retournèrent et dirent à Micah, « Qu'as-tu ? Et que signifie ce rassemblement ? » Il répondit, « Mes dieux que j'avais faits, vous les avez enlevés avec le prêtre et vous êtes partis. Que me reste-t-il ? Comment donc pouvez-vous me dire ? Qu'as-tu ? » Les fils de Dan lui dirent, « Ne fais pas entendre ta voix près de nous, sinon des hommes irrités se jetteront sur vous, et tu causeras ta perte et celle de ta maison. » Et les fils de Dan continuèrent leur route. Micah, voyant qu'ils étaient plus forts que lui, s'en retourna et revint dans sa maison. Ils enlevèrent ainsi ce qu'avait fait Micah et emmenèrent le prêtre qui était à son service, et ils tombèrent sur Laïs, sur un peuple tranquille et en sécurité. Ils le passèrent au fil de l'épée, et ils brûlèrent la ville. Personne ne la délivra, car elle était éloignée de Sidon, et ses habitants n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Elle était dans la vallée qui s'étend vers Beth-Réhob. Les fils de Dan rebâtirent la ville et y habitèrent. Ils l'appelèrent Dan, d'après le nom de Dan, leur père, qui était né à Israël, mais la ville s'appelait auparavant Laïs. Ils dressèrent pour eux l'image taillée, et Jonathan, fils de Gershom, fils de Manassé, lui et ses fils, furent prêtres pour la tribu des Danites jusqu'à l'époque de la captivité du pays. Ils établirent pour eux l'image taillée qu'avait faite Micah pendant tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo. Merci.